Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un petit tuto manucure et en fait c'est pour faire ça, donc je vais essayer de vous mettre un gros plan dans un coin je ne sais pas encore lequel, donc voilà c'est tout tout simple, c'est un mélange de mat et de brillant mais avec la technique du fan brush, donc le pinceau éventail j'espère que ça vous plaira, n'oubliez pas comme je vais le dire dans les explications si vous n'avez pas de fan brush vous pouvez aussi vous amuser avec un simple pinceau ça fera très très bien l'affaire et donc et bien c'est parti pour commencer je vais poser ma base ici pour protéger l'ongle je pose ensuite une couche de vernis, celui de mon choix mais de préférence sans paillettes j'attends que cela sèche et ensuite je vais passer une deuxième couche maintenant il n'y a plus qu'à attendre que les deux couches soient bien bien sèches j'attrape mon top coat matifiant de chez ELF j'en pose une couche sur chaque angle et vous devez déjà apercevoir le changement ça devient de moins en moins brillant donc là encore une fois on va attendre que tout soit bien sec je prends ensuite un petit pinceau éventail c'est un pinceau exprès pour le nail art mais vous pouvez prendre n'importe quel petit pinceau à partir du moment où vous désirez dessiner d'autres motifs que ceux que moi je vais faire puisque ma table est en verre et qu'elle est très facilement nettoyable je vais poser une goutte de vernis directement sur la surface vitrée ensuite je viens prendre un peu de vernis avec mon pinceau et je vais venir balayer le dessus de mon ongle de manière à faire des traces avec le vernis qui cette fois-ci ne sera pas mat mais brillant je recommence l'opération pour les autres ongles et pour l'accent nail je vais choisir une couleur plus vive et procéder de la même manière comme d'habitude je vais ensuite attraper mon stylo effaceur pour enlever toutes mes bavures voilà tout pour ce petit nail art j'espère qu'il vous aura plu bien entendu si vous le reproduisez ou si vous l'avez déjà fait et surtout dites moi où aller regarder ce que vous vous avez fait et puis en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt ciao